Yo les gens c'est Zag, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière manager avec l'Olympique Lyonnais Carrière qui se passait plutôt très bien depuis quelques temps Ça se passait même très très bien, à part le match nul récemment contre Saint-Etienne On a enchaîné que des bons résultats, là ça fait un petit temps que ça va bien Depuis la défaite contre City, on a réussi à battre Paris, on a battu Brest, on a battu Nantes assez facilement Ensuite on a battu le Shakhtar 2-0, le petit nul dans le derby qui pique un petit peu parce qu'on a toujours envie de gagner les derbys Mais ça va encore, victoire contre Dijon, victoire contre Offenheim Et là du coup on va jouer contre le FC Metz en championnat, on aura un match de coupe contre Lens Et on terminera avec le match face à Toulouse Et on sera quasiment au même niveau que dans la vraie vie, tout simplement A savoir que Lyon ça va un petit peu mieux Pour ceux qui suivent Lyon, vous l'avez déjà vu Mais après le début catastrophique, ça va un petit peu mieux Ils ont battu Toulouse grâce à la main de fils d'Epa et de ouf On avait battu Metz Et en Ligue des champions, on a battu Benfica Donc ça se passe plutôt bien Et là, ce week-end, l'Olympico Donc on sera fondé à les Lyonnais En espérant qu'ils vont enchaîner Et nous ce sera pour la semaine prochaine, tout simplement l'Olympico Vu qu'on s'arrêtera ici la semaine prochaine Donc on jouera le match contre Offenheim Important le match contre Marseille et contre Nice On va pas perdre plus de temps que ça On va directement se lancer dans la Ligue 1 On a un match contre Metz Metz, j'ai envie de voir un petit peu, ils font quoi comme championnat pour l'instant Metz c'est pas trop mal, 8ème, Metz 15 points C'est pas trop mal du tout 5 victoires, 5 défaites, aucun match nul C'est pas dégueu, dégueu Nous on est toujours 2ème pour l'instant Ça se passe plutôt bien Par contre on a toujours 7 points de retard sur Monaco Qui continuent d'enchaîner les victoires Monaco c'est très très fort Pour l'instant ils craquent pas Ils craquent pas les Monegasques A voir combien de temps ça va tenir Moussa Dembélé toujours meilleur buteur Juder, Neymar et Vissam Benyeder Ainsi que Ajorq et Godos qui ont 6 buts Donc c'est assez serré au niveau des meilleurs buteurs On verra si ça bougera Nous on est parti donc à domicile Au Groupama Stadium pour affronter le FC Metz On va les faire jouer dans leur couleur traditionnelle On va laisser l'équipe type Parce que de toute façon après qu'on relance On va faire tourner donc c'est parti Attention Agakpa Qui va retrouver Aboulaya Ça va sûrement centrer La petite passe vers Diallo Ok, c'est mal défendu ça Quelle occasion pour le FC Metz C'est surtout mal relancé C'est encore Jason Denaya Je crois qu'il a loupé sa relance Ou alors c'était Andersen Je ne sais pas Mais là il y a eu cette petite frappe vicieuse Anthony Lopez s'était battu Heureusement elle va flirter avec le poteau Elle ne sera pas cadrée C'est la plus belle occasion de ce match pour l'instant Parce qu'on assiste à un match assez équilibré Où les équipes ne sont pas très inspirées offensivement Ça défend plutôt bien Donc pour l'instant pas trop d'occasion à se mettre sous la dent Et c'est difficile là de jouer contre le FC Metz C'est la mi-temps 0-0 Comme je le disais Match pas très amusant Un peu ennuyant On ne va pas se le cacher Très peu d'occasion Très très peu d'occasion Je me demande même si on a frappé au but dans cette première mi-temps Parce que Metz ça défend très bien Ils font un pressing qui nous empêche de jouer comme on a l'habitude de le faire Monaco qui mène face à Nandu à la 75ème minute Apparemment Monaco sont encore partis pour une victoire Et nous on a beaucoup de mal Je veux quand même regarder les détails du match Parce que je crois qu'on a fait une frappe non cadrée Deux frappes non cadrées du côté de Metz Vraiment quasiment rien à montrer Vraiment une première mi-temps Où c'est les défenses qui se sont illustrées Et plus qu'autre chose Donc on espère qu'on va changer ça en deuxième période Parce qu'on doit les gagner Sinon on va prendre encore deux points de retard sur Monaco Neuf points ça ferait quand même beaucoup Donc allez, il faut aller pousser Et aller marquer ce petit but qui nous libérera Et le plus tôt possible sera le mieux Avec Dembélé Dembélé pour Iconé Voilà c'est ça qu'on voulait Le petit centre vers Dembélé de nouveau Oh l'énorme occasion Ce sera un corner finalement On aurait peut-être pu tenter de frapper avec Iconé Et finalement On revoit cette occasion de Jonathan González Qui passait juste à côté Mais finalement on aura un corner Allez c'est Memphis qui va tirer le corner La tête Oh là là quelle occasion C'est la tête de Léo Dubois il me semble C'est Léo Dubois qui s'est imposé dans les airs là Quel dommage Quel dommage Il était là au premier poteau On va revoir ça Belle tête Elle n'est pas très puissante Et Andersen il aurait peut-être pu essayer de toucher ce ballon Et finalement c'est le gardien qui va l'enlever Ce sera un deuxième corner de suite Avec Oussema War Allez c'est maintenant qu'il faut Qu'il faut provoquer Allez il y a Oussema War On l'a vu Ça va arriver jusqu'à Oussema War Allez pourquoi pas On écarte vers Memphis Depay C'est bien fait Memphis Depay qui enroule Oh Memphis non Oh qu'est-ce qu'il nous a loupé Memphis Depay Il a même pas cadré Quelle occasion C'était super bien joué Oh il était tout seul Memphis Et il s'est peut-être un petit peu trop précipité On voit le retour des défenseurs Et du coup il ne cadre même pas ce ballon Aïe 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 Énorme occasion là de marquer 70ème minute de jeu J'espère qu'on va pas la regretter celle là Et c'est terminé Fin du match 0-0 On a été surpris par cette équipe de Metz Cette équipe de Metz qui a très bien joué tout le long du match Qui a très bien défendu On n'a pas été très inspiré offensivement On va pas se le cacher Il y a quasiment eu aucune grosse occasion dans ce match Et malheureusement On n'a pas cadré une seule frappe Metz non plus Ils ont été surtout très bons défensivement Et malheureusement 0-0 0-0 Ça va nous embêter Parce que Monaco a gagné Monaco ils n'arrêtent plus de gagner Ça va être dur Monaco ils sont partis pour être champions Vraiment Monaco C'est du solide Ça va être compliqué Ça va être compliqué On va faire les petits entraînements Comme d'habitude Ouais Ça progresse plutôt pas mal Moi j'attends toujours les petites pépites Dans cette carrière On n'a pas encore eu de De petites pépites sympathiques Alors il y a Terrier Qui a été déçu de ne pas jouer Mais tu vas jouer le prochain match Coge je ne vous cache pas Que je craignais Votre envie de me remplacer Je me sentais menacé Par les nouveaux venus Ainsi que par ce que Je pouvais lire dans la presse Merci d'avoir clarifié la situation Moi j'attends d'excellentes performances Mon petit Oussem On attend de toi un petit peu mieux Et j'ai été déçu Vous êtes d'accord Mais je pense que j'aurais pu faire ce match C'est important de faire tourner Mon petit Martin Terrier Et surtout Tu vas jouer le prochain match Tu vas jouer le prochain match Contre le Racing Club de Lens On va partir tout de suite En Coupe de la Ligue On va faire tourner On va faire jouer des joueurs Qui n'ont pas du tout l'habitude de jouer Alors on est parti Donc pour changer Déjà en pointe On va mettre Martin Terrier On va mettre Traoré sur un côté Le problème c'est qu'on n'a pas d'autres joueurs Vu qu'on a Est-ce qu'on va pas faire jouer Amin Gori ? On va faire jouer Amin Gori Tout simplement On va mettre Terrier Du coup sur le côté Traoré ok Ou c'est Mawar Ce sera Jeffrey Nadellaïde Bien sûr Jean-Lucas avec Avec Maxence Cacré Qui va pouvoir jouer Léo Dubois va être remplacé par Kenny Tété Il est où On mettra Marcello Avec Oumar Solet Hop Le petit Marcellet Et à la place de Connet On va mettre Soit Raphaël Soit Soit Marsal On va plutôt mettre Marsal Du coup on a On a un petit défenseur droit en 3 On en a 3 Il faudra peut-être En vendre un Pour pas non plus avoir trop trop de joueurs On a Young Mbiwa Après il y a des joueurs qui ne jouent quasiment pas Mais bon On va jouer comme ça du coup Avec Amin Gori qui va jouer son premier match Cette saison Maxence Cacré Il me semble qu'il avait déjà fait quelques minutes avec nous Il n'est pas trop mal le petit Maxence Cacré Terrier Ok Solet Je crois que Solet Il avait même déjà marqué il me semble Je ne sais plus En tout cas on est parti On est parti pour Pour le match en coupe de la ligue face à Lens Ah j'aurais dû mettre Tatarouss à nous J'ai laissé Anthony Lopez Bon tant pis Tant pis On fera peut-être jouer du coup Tatarouss à nous Contre 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 Toulouse Jephren Adelaïde Ça s'est bien joué Le petit geste La frappe Quel enchaînement de la part de Jephren Adelaïde Qui nous montre tout son talent Là il s'était défait du défenseur très facilement Énorme frappe Elle est partie très très vite Malheureusement elle n'est pas cadrée Ah dommage de la part de Jephren Adelaïde Parce que lui on sait que Clairement Il joue les troubles faits dans Dans la rotation Parce qu'il peut prendre la place d'Awar Il est vraiment très bon ce petit Jephren Adelaïde Attention Ah oui dans l'axe On l'a vu Cahuzac qui va frapper C'est Anthony Lopez Qui va s'imposer Grosse occasion là pour Lens On a laissé Cahuzac absolument tout seul C'est pas normal ça Allez ils mettent un pressing Allez là on est bien passé Allez Jephren Adelaïde Là il y a peut-être quelque chose à faire On a vu l'appel de Traoré Ouais les bonnes cette passe Pas d'heure jeu pour Bertrand Traoré Qui va pouvoir se présenter seul Face au gardien Traoré L'a enroulé Et le but Le but de Bertrand Traoré Juste avant la mi-temps Il fait du bien celui-là Et la bonne vista De Jephren Adelaïde Superbe vista De la part de Jephren Adelaïde Qui a vu L'appel de Bertrand Traoré Et il va finir de son pied gauche Tranquillement Bien joué de la part de Bertrand Traoré Bonne petite finition Assez efficace Et du coup Voilà on mène un zéro Vraiment juste avant la mi-temps L'arbitre allait siffler Je pense que là dans quelques secondes Il va siffler Voilà c'est fait Mi-temps On mène un zéro Face à Nantes Lens pardon Avec notre équipe bis Pour l'instant ça se passe plutôt bien On a quand même une belle équipe bis Côté Lyon Des Bertrand Traoré Des Jephren Adelaïde Ça se passe quand même assez bien On a quand même encore Martin Therrier Jean-Lucas Marcelo On a quand même une belle petite équipe Du côté de Lyon Maintenant On perd pour cette deuxième période On espère On espère On va conserver ce score L'aggraver Pour être sûr De ne pas être rejoint Par le Racing Club De Lens Et ouais Parce qu'il faudra se méfier d'eux C'est pas encore gagné ce match Bertrand Traoré Ça s'est bien joué Oui pour Jephren Adelaïde C'est magnifique La frappe La parade Et Maxenska Créer un petit peu trop court Pour essayer de marquer Ce deuxième but C'est la parade du gardien Lançois Sur Jephren Adelaïde Qui a pas de chance Pour l'instant Il arrive pas à marquer son petit but Pourtant Il a les occasions Il y a un long ballon Pour Mauricio Allez Marsal Oh là Il s'est fait avoir par la feinte Mauricio qui a du champ Il va centrer deuxième poteau C'est enlevé par KennyTT Mais récupéré par Cahuzac Avec Chouillard Oh là Il a réussi à se retourner Chouillard la frappe Et l'égalisation L'égalisation du RC Lens On l'avait dit Il faut se méfier d'eux Là c'est KennyTT Qui s'est Qui s'est complètement loupé Là Il s'est fait avoir Il s'est retourné KennyTT était déjà parti Complètement à l'opposé Et l'égalisation La 66ème minute de jeu Du RC Lens Aïe 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 On a envie d'éviter Je crois que c'est une séance de tir au but Directement Ça peut être compliqué La séance de tir au but On a envie de l'éviter Donc il va falloir redoubler d'efforts Pour aller marquer un deuxième but Et c'est la fin du match Un partout Contre Contre les RC Lens On n'aura pas réussi A faire mieux que ça Ouais C'est C'était difficile quand même Et du coup Ce sera directement Une séance de tir au but Aïe aïe Ça va être compliqué La séance de tir au but On va essayer de s'en sortir Ouh Le premier péneau Il est raté Il est raté Allez Bertrand Traoré Premier tireur de notre côté On espère que ça va passer Oui ça passe Pour Bertrand Traoré Ça commence bien 1-0 pour l'instant Je sens qu'il va tirer au milieu Non pas du tout Elle est en pleine lucarne La frappe de Chouillard Allez Martin Terrier A ton tour d'y aller Martin Terrier Le contre-pied parfait Pour Martin Terrier Ça fait 2 buts à 1 pour l'instant 2 péneau à 1 Il tire tellement vite On n'a pas le temps De choisir un côté Qu'ils ont déjà tiré Allez c'est Amin Guiri Amin Guiri Qui va la tenter On va tirer plutôt par là Amin Guiri Allez mon petit Amin Il faut la mettre Ouais ça va passer Au début je voulais tirer au milieu Heureusement que j'ai changé d'avis Allez c'est Maurizio Maintenant qui va tirer Oh oui la parade Anthony Lopez Et du coup C'est Jeffrey Nadelaïd Qui a la qualification Au bout du pied Va-t-il réussir à transformer Son pénalty Allez on va la retenter Encore ici Allez pourquoi pas Jeffrey Nadelaïd C'est le gardien de lance Je ne sais plus comment il s'appelle Marénas je crois Qui est aussi performant Allez Anthony Lopez Il faudrait l'arrêter Il faut l'arrêter Oh oui il est mal tiré ce pénalty Et Anthony Lopez Il nous a fait une grosse séance Une grosse séance Il en sort deux Peut-être même trois Le premier il était dessus Mais je crois que c'est là-bas Je ne sais pas s'il l'a touché Sur le premier Mais en tout cas Anthony Lopez Il nous fait une grosse séance Et on va se qualifier On va se qualifier Pour la suite Ca a été dur quand même Ca a été assez dur Mais bon On va quand même réussir Dans cette séance de tir au but 3 pénaux à 2 Donc c'est bien C'est bien pour une première séance De tir au but Sachant que c'est toujours Un petit peu compliqué Est-ce que Monaco Va continuer de gagner Contre clairement foot A mon avis Je pense que oui Monaco est son fire On va lire le petit message Notation compétition Quand même 385 000 euros C'est toujours bon à prendre Il nous reste quand même Pas mal de budget On verra si cet hiver On va recruter Parce qu'on approchera Tout doucement Du mercato hivernal Ah et on a des rapports Ca c'est la bonne nouvelle Baissez l'entraînement C'est qui ? Aïe 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 Oussi Mawar Absence 6 semaines Ca c'est pas la bonne nouvelle Bon après on a Jeffrey Nadelaïk derrière Mais c'est quand même Pas une bonne nouvelle Oussi Mawar Qui vient de se blesser Pour 6 semaines C'est jamais bon à prendre Dans ce genre de choses On va regarder du coup Nos petits joueurs Ils sont pas terribles Il y a peut-être Que j'ai cru que c'était Deux fois le même joueur Gilles Dufres Gilles Dufres Il a 17 ans On va le recruter On va le recruter Pour voir si on n'aurait pas Le prochain Anthony Lopez Arnaud Pasquier C'est dur Il y a peut-être aussi Denis Moires Qui peut être pas mal En MC On va voir On va voir un petit peu Ce qu'il va donner Mais les deux là Je pense qu'on peut Les libérer Franchement ça paraît compliqué Pour ces deux jeunes Du coup on va voir Les rapports maintenant Avec le Brésil Pour commencer Là j'aimerais bien Une grosse pépite Pourquoi pas Breno Fernandez Il va commencer bas Il y en a un deuxième intéressant Felipe Silveira Ça peut être bien Il est très jeune 15 ans Moi j'aime bien Les joueurs qui commencent A 15 ans Comme ça on les voit Vraiment évoluer Tout le long de leur carrière On a l'Ander de Smet Qui peut être pas mal aussi On va le recruter On verra bien Ce que ça donnera Sur le long terme De toute façon Il n'y aura pas mieux ici Et du côté de la France C'est là que j'aimerais Avoir un gros joueur Pourquoi pas le petit Pierre Pinot Faudra voir ce qu'il donne Mais j'aimerais bien Un petit français sympathique Cédric Gauthier Cédric Maillet On peut le recruter On verra Mais ça n'a pas l'air Folichon non plus Du coup on verra On verra un petit peu Ce que ça va donner Dans le centre de formation On a toujours passé de pépites Qu'on aimerait avoir Pour l'instant Le plus encourageant C'est Denis Morès Avec son 80 94 Il a 16 ans On pourrait déjà Voir sa mention Est-ce qu'on va se spoiler On va le prendre On va se spoiler un petit peu Donc là Je n'ai pas vu les postes On a un gardien Un autre gardien Qui peut être intéressant De se mettre Il faudra voir 53 58 quand même Pour Felipe Silveira Il peut être sympa Milieu droit Il peut être sympa Et Bruno Fernandez 42 général C'est quand même compliqué Quand il commence à 42 Du coup on va vérifier Les mentions De nos deux petits joueurs Avant d'affronter Toulouse On va aller regarder ça Denis Morès Malheureusement La déception Il n'est pas Peu devenir spécial Il a de belles perspectives D'avenir Et notre gardien Je crois que c'était Dufresne Dufresne C'est pareil On n'a toujours pas Cette petite pépite On aimerait en avoir Au moins une ou deux Mais bon On verra ce qu'on va faire Avec Denis Morès On va peut-être le prêter Tiens Je ne sais pas Si il y a toujours On va les prêter Je ne sais pas Si il y a toujours Ce petit bug Ou quand tu les prêtais Et qu'ils revenaient Il y a peut-être La mention Qui ont changé Mais en tout cas On va les prêter On va essayer de les prêter Pour voir un petit peu Ce qu'on peut faire Du coup Mauvaise nouvelle Oussam avoir blessé Par contre là J'ai vu un petit truc Qui m'intéresse Là je crois Qu'il y a Je crois qu'il y avait Un truc pour le joueur Du moins Je ne sais pas Si ce sera de nouveau là Est-ce que c'était là C'est plus dans les C'est plus dans les infos Est-ce qu'on peut voir Les trois buts Et le ballon du match C'est pour qui Les trois buts Et le ballon du match Pour Paul Lann Qui a mis un triplé À la une Ligue inconfort Un bas Non J'avais vu un truc Pourtant Où on voyait les joueurs Ah si voilà Élection du mois d'octobre On va voir Donc il y a Neymar Ripard de Nîmes Ben Yedder et Falcao Beaucoup de Beaucoup de joueurs De Monaco forcément Enfin deux Du coup sur les quatre possibles C'est pas étonnant J'avais pas vu Qu'on avait des petits messages Alors qu'est-ce qu'il a Denis Moores Merci coach Je pense qu'après Exactement ce dont j'ai besoin J'explore les pistes Donc voilà C'est parfait C'est ce qu'il voulait Et Xavier Malet Il nous a fait un petit rapport Mais pour l'instant On s'en fiche un petit peu Bon attends C'était un C'était pas un Stade de Nîmes Ils sont encore Ils sont encore dans les réseaux Très bien Allez on va partir Pour le dernier match De la vidéo Maintenant face à Toulouse On espère du coup Bah faire un bon résultat Du coup à mon avis On va devoir faire jouer Jeffrey Jeffrey Adelaï devrait être titulaire Mais il est pas mal fatigué Par rapport à son match D'avant Du coup c'est un peu compliqué Je vois pas qui je peux mettre D'autres Clairement Là il n'y a pas d'autres joueurs Qui vont être capables De jouer à ce poste là Donc Jeffrey Adelaï Il va jouer En étant un petit peu fatigué On se débrouillera après Pour voir comment on peut faire Mais du coup on est parti Face à Toulouse Et ça serait bien de gagner Après le match nul Contre 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 Metz en Ligue 1 Ça c'est bien Pour Dembélé Ça c'est bien joué Allez Jeffrey Adelaï La vitesse Qui peut faire la différence Il a vu la montée Tiago Mendes Tiago Mendes Qui va frapper Oh la la l'occasion L'occasion énorme Pour Tiago Mendes Qui était monté Aux avant poste Là cette fois ci Il croise bien sa frappe Mais un petit peu trop Même un petit peu trop Croisé cette frappe La première grosse occasion De ce match Elle arrive un peu Un peu comme contre Metz Elle arrive tardivement 39ème minute de jeu Toujours 0-0 J'ai un petit peu peur Alors offensivement On commence à être en panne Là ça fait deux matchs On n'est pas terrible J'espère qu'on va se réveiller Un petit peu là Et c'est la mi-temps 0-0 Comme contre Metz On a du mal On a beaucoup beaucoup de mal Là dans cette première mi-temps A se montrer dangereux On l'a été que très peu Il n'y a que Bordeaux Nantes L'OM et le LOSC Qui jouent en même temps que nous Jeffrey Adelaï Qui commence à être pas mal fatigué Bon deuxième mi-temps On va passer en offensif Les gars Il faut y aller là Là il faut y aller Il faut montrer un petit peu plus devant Parce que c'est un petit peu trop Un petit peu trop facile Pour la défense de Toulouse Pour l'instant Il faut leur mettre plus de pression Et là il faut absolument gagner Parce que si on fait un deuxième match Nul et que Monaco gagne Ils auront 11 points d'avance Ce sera juste quasiment Irattrapable Là par contre bien joué Allez Dembélé Il va tenter de frapper Oh elle était belle Cette frappe là Cette fois-ci De Moussa Dembélé Tout de suite Pour surprendre un petit peu Tout le monde Sur cette passe De Jeffrey Adelaïd Il y a un petit arrière-réflexe Là de Baptiste René Et du coup On aura un corner Ça joue un petit peu vite Jonathan il connaît Il va tenter de percer la défense Il connaît il a réussi Il va centrer Il est bon ce centre Oh oui le but Oh le but de Martin Terrier Oh le coaching gagnant C'est Martin Terrier Il me semble Qui vient Oh Lucas Touzard Non c'est Lucas Touzard C'est Lucas Touzard Qui va marquer ce but Très important Dans un match Si on était en grande difficulté Alors on peut être content On peut être content Parce qu'on a eu Très très peu d'occasion Et finalement Le déboulé Entre tous les joueurs De Iconnecker A fait la différence Le petit centre Qui va lober le gardien Et Lucas Touzard Qui prend tout le monde Dans le jeu aérien Allez bien joué Très bien joué On a eu un petit peu de chance Aussi qu'elle tape la barre Et qu'elle rentre Par contre après Il a eu une extension de la jambe Là Touzard Il aurait pu se blesser Mais ça va aller pour Lucas Touzard Lui qui n'avait pas fait Un bon épisode Il n'avait pas été très bon Contre Metz Même contre Toulouse Il n'avait pas été très bon Il va marquer ce but important 74ème minute de jeu Voilà en plus ça craque Là maintenant du côté De Toulouse Et pourquoi pas Une occasion Avec Thiago Mendes Et Memphis Depay Il va trouver Iconne Oh il est passé Iconne La frappe d'Iconne Et le deuxième but Le deuxième but En quelques secondes Après le premier Dès l'engagement Ils se sont craqués Les Toulousains Ils ont rendu la balle Et c'est Jonathan Iconne Après avoir fait Une passe décisive Qui va marquer Oh que ça fait du bien ça Ça fait énormément de bien Vraiment Elle est bien jouée De la part de Memphis aussi Et là sur le contrôle Quel contrôle Quel contrôle De Jonathan Iconne Magnifique S'il nous a fait Vraiment Le contrôle Il a éliminé le défenseur Et la grosse frappe Premier poteau Baptiste René Qui ne couvre pas bien Son angle du premier poteau Et 2-0 On va gagner Ça va faire du bien quand même Parce que c'était un match difficile Je m'attendais à refaire Un match nul Comme contre Metz Et finalement Là maintenant Avec le 2-0 On est plutôt pas mal Le match n'est pas totalement terminé Endersen qui va récupérer Il y a l'appel De Dembélé dans l'axe Dembélé toujours Il va retrouver Iconne Jonathan Iconne Le centre Il est bon Vers Terrier 3-0 Oh là 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 C'est la débandade La débandade en fin de match J'ai pas compris ce qui se passe On a galéré tout le match A marqué début Et là Dans les 15 dernières minutes On se fait un grand plaisir Et c'est encore Iconne Qui va faire une passe décisive Il a été bien lancé Par Dembélé Le centre Il est bon Il est très très bon Vers Martin Terrier Qui reprend ce ballon Juste après le rebond Du coup il peut mettre Une puissance maximum Et Martin Terrier Qui va marquer aussi Bien joué de la part De Martin Terrier Grosse frappe Elle va vite Compliqué pour Baptiste Renet Et du coup ça fait 3-0 du coup Dans un match Où on a eu quasiment Aucune occasion En 70 minutes Et bien pour le coup On marque 3 buts Très réaliste en fin de match C'est parfait ça C'est très bon pour le moral Et c'est terminé Victoire donc Contre Toulouse 3-0 Belle démonstration Finalement Dans un match Qui a été compliqué Comme je l'ai dit Un 70 minutes Très très compliqué Et ça c'est vraiment Dès qu'on a réussi A mettre ce but Un peu chanceux Ça c'est complètement ouvert Après derrière Du côté de Toulouse Et finalement On a eu plein d'occasions Et on a marqué Plein de buts En fin de match Toulouse n'a pas montré Grand chose d'offensivement Et du coup Belle victoire 3-0 Ça va nous faire du bien Ce serait bien Un petit faux pas de Monaco Quand même Qu'on puisse revenir un petit peu On peut revenir à 4 points S'ils ont perdu Il faudra voir ça On va faire les entraînements On va checker Bien sûr Après le classement Ça monte pour Marcel Alicone Qui va monter aussi Jeffrey Nadelaïde Ça progresse Un petit peu partout Pour ces petits joueurs C'est très bien Du coup C'est vrai Qu'on était plutôt bien Contre Offenheim Et là je pense Qu'on joue à la qualification Contre eux Si on arrive à battre Offenheim On aurait 6 points d'avance A 2 journées de la fin C'est vrai qu'on peut se qualifier Quasiment à coup sûr Lors de la prochaine journée De Ligue des Champions Ce sera la semaine prochaine On va faire un petit point Du coup maintenant Sur la Ligue 1 Après notre victoire On va aller voir En Ligue 1 Ce que ça dit En Ligue 1 On est revenu Ah non J'ai cru qu'on était revenu Mais pas du tout Il y a même le LOS Le LOS Qui nous est passé devant Le LOS Qui nous est passé devant Et Monaco Qui continue à enchaîner Les victoires J'avais même pas vu C'est chaud finalement Là on a tous nos concurrents Qui font que de gagner Même Lille Ils ont réussi à nous passer devant Du coup Nous on a fait un match nul supplémentaire On a quand même fait déjà 4 match nuls Et Lille en a profité On est à 1 point de Lille maintenant Et Monaco Mais Monaco c'est incroyable Seulement 6 buts concédés 25 buts marqués Monaco c'est incroyable Il y a le Paris Saint-Germain Qui a un petit point de nous Donc attention Attention pour la Ligue des Champions Ça va être serré Il y a le PSG Et le LOS Qui vont nous poser des problèmes Et peut-être même Montpellier Qui n'est pas trop trop loin derrière Bon on a quand même 4 points d'avance C'est un petit matelas Mais vraiment petit Faudra faire attention Faudra faire attention Le FC Metz Qui est un petit peu descendu Ils ont fait une défaite supplémentaire Et un nul Donc contre nous L'OM Ça reste 13ème C'est toujours un peu compliqué pour eux Ils ont remonté un petit peu la pente Mais il faut faire attention Et dans le bas de classement C'est très compliqué pour Angers Seulement 5 points Nîmes 19ème 9 points C'est compliqué aussi Strasbourg Baragis pour l'instant Avec 9 points Il faudra surveiller un petit peu Le championnat de ces équipes là Mais c'est vrai que là maintenant Monaco il semble intouchable Monaco semble vraiment intouchable 12 matchs 11 victoires Seulement un match nul Seulement un petit match nul Je ne vois pas qui va réussir à les stopper J'ai bien envie de voir Ils ont fait quoi comme résultat Là au dernier match Est-ce qu'on peut voir Donc nous on a gagné 3-0 L'OM a perdu contre Lille justement Et du coup Monaco Eux ils ont joué qui ? Ils ont pu les 4-0 contre Metz Paris 5-0 Et ils ont joué Saint-Etienne Et victoire 1-0 Et Paris ça s'est fait plaisir 5-0 contre Dijon Ça s'est fait plaisir Du coup peut-être qu'au niveau Des classements des buteurs Ça a changé un petit peu C'est 5-0 pour Paris Il y a peut-être eu des débuts de Neymar Ou autre Et oui Neymar qui pour l'instant Du coup passe Meilleur buteur avec lui Réalisation Devant Ben Yedder et Dembélé Ben Yedder a marqué aussi Pour Monaco Il fonctionne très très bien Comme en vrai Ben Yedder il fonctionne très très bien A Monaco 7 buts pour lui En 10 journées 7 pour Dembélé Qui lui a un petit peu plus de mal Il a bien commencé Là il a un petit peu plus de mal Toujours Ajorke et Godos derrière Martin c'est Onyekourou Qui a pas mal marqué aussi En 5 buts pour Onyekourou Et en termes de passe des cibles Bah ouais il connaît Il en a encore fait 2 Il connaît meilleur passeur de cette Ligue 1 Pour l'instant avec 7 7 passes décisives en 11 matchs 5 pour Martin Therrier Falcao est à 4 Tout comme Florent Mollet Après on a Dimitri Payet Hernandez Johansson Benfis Depay Akolo Et Mbappé C'est vrai qu'Mbappé Qui est pas dans les buteurs C'est assez bizarre Assez bizarre Je vais quand même juste vérifier Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est quand même Pas trop loin Mbappé Au niveau des buts J'ai quand même envie de voir ça Mbappé Est-ce qu'on a Mbappé Il y a Di Maria Il y a Cavani à 3 buts Mais il n'y a pas Verratti même Il n'y a pas Mbappé Ouais c'est un peu bizarre ça C'est un peu bizarre En tout cas on va s'arrêter ici Comme d'habitude Si ça vous a plu N'hésitez pas à liker dans les commentaires Me dire ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à vous abonner C'est toujours le meilleur moyen De soutenir la chaîne Et si vous voulez rater aucune vidéo Vous pouvez activer la petite cloche Les notifications Et puis voilà C'est tout pour moi Je vous dis bye les gens Sous-titres par Jérémy Diaz